A la cave coopérative de Mirval, les viticulteurs savourent une victoire inespérée. On ne pensait même pas avoir une médaille, ça s'est fait sur deux jours et à l'arrivée on a eu une médaille d'or et on ne peut que s'en féliciter. Au moins pour s'en féliciter pour les coopérateurs, pour tous les gens qui nous soutiennent à la cave, parce que vous savez la cave on sort d'une longue histoire. Pendant le concours, des experts internationaux ont évalué plus de 200 muscas du monde entier. Cette médaille d'or est une consécration et la quatrième récompense depuis le début de l'année. Le vin doux naturel de Mirval a pourtant traversé une sombre période, boudée par le public, reléguée dans l'ombre du voisin frontinian. La cave a bien failli fermer avant d'être relancée il y a cinq ans. On a eu peut-être honte de nos produits, mais on les a mis en avant. Aujourd'hui on récolte un travail qui est fait depuis de longues années, un conseil d'administration qui a été mis en place et qui veut développer ce superbe terroir que nous avons ici à Mirval. La récompense d'hier, le muscat du monde, le médaille d'or, c'est quelque chose de superbe. On vient de loin. La petite cave regroupe une trentaine de producteurs, dont le muscat bio a été sélectionné au Japon parmi les 50 meilleurs vins du monde. Les prochaines vendanges débuteront mi-août, un cru qui s'annonce d'excellente qualité, mais faible en quantité.